Ici, à chaque brossage, la puissance des experts d'Oral-B vous aide à mieux vous brosser les dents. Voici la brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Son écran sans fil indique quand changer de côté, combien de temps vous brossez, et indique même quand vous exercez trop de pression. Sa brosse à dents Floss Action nettoie en profondeur pour aider à inverser la gingivite. Offrez à votre sourire la puissance des experts d'Oral-B. La brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Brossez vos dents comme le fait le dentiste. Oh, pas une autre cheveu blanc. C'est mon troisième cette semaine. M. Laflaque, vous, comment vous avez réagi quand vous vous êtes aperçu que vous étiez en train de devenir vieux? Oh, ça, je m'en souviens pas. Ça doit faire au moins 70 ans de ça. J'ai des cheveux blancs. Ça continue, je vais pouvoir devenir choriste pour les super-classelles. Ma vie est finie. Finie. Tiens, j'ai ramassé ton magazine d'outils dans le portique en entrant. Et pourtant, il est encore tout fripé. Je te dis quel facteur fait pas attention. Moi, je pense plutôt que c'est la slab dans la porte qui est pas assez grande. Oh, mon beau magazine d'outils. C'est quoi le problème? De toute façon, t'as plein d'outils pis tu t'en sers jamais. Toi, tu t'achètes bien des crèmes anti-vieillissement. Ça t'empêche pas de vieillir tous les jours. Oh, Georgette. Ah, Gérard. Faudrait que je te parle de quelque chose. Pas plus tard, papa. Pis tu vas voir que je vais m'en servir de mes outils. Je vais agrandir la slot de la porte. Ah, pour ça, ça va sûrement te prendre un permis de la ville. Tu es sérieux? Certains. Moi, ça m'en a pris un quand j'ai changé ma carte de linge. Je dois même encore avoir le numéro de téléphone. Non, vous pouvez pas juste agrandir la trappe à courrier. Il faut que vous changez la porte au complet. Hein? Comment ça, mon autre? Pour que ça respecte les proportions. Pis là, ça va vous prendre votre certificat de localisation. Ah oui, ça, ça sent bien, là. Gérard, il faut que je te parle de ça. Pourquoi, papa? J'ai pas le temps, là. Voyons donc, Tarzan, je t'ai demandé le certificat de localisation de 2004. Alors, c'est lui de 1992. Mais je change rien. Il va falloir aussi faire des recherches de vieilles photos pour que votre porte respecte la cachette d'origine. Mais oui, on est aussi bien calme, ça, mon ton. Quand on rénove, on veut pas que ça ait l'air vieux. On veut que ça ait l'air nœud. Personne aime ça, les vieilles affaires. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, donc? De toute façon, M. Laflaque, pour votre permis, là, il faut que vous vous présentiez en personne à nos bureaux entre 10h22 et 10h24. Il n'y a pas des meilleures heures d'ouverture, mettons? L'après-midi, c'est de 13h48 à 13h45. Mais voyons, ça se peut même pas, ça, mon ton. Ben, c'est ça. Venez le matin. Bon, ben, c'est ça qui est ça, fait que j'ai tous mes papiers, là. OK. Mais avez-vous un rendez-vous? C'est moi qui ai appelé hier, ma slope de pote. Vous m'avez dit de me présenter en personne pour ne pas prendre de rendez-vous. C'est sûr qu'avec une petite enveloppe, ça passerait mieux, là. Mais c'est pas les petites enveloppes qui passent pas dans ce lot, c'est les grosses. Non, non, je veux dire une petite enveloppe avec de quoi dedans, un genre des caricatures de la face d'arène. Coudon, là, ben, vous êtes en train de me sous-doyer pour que je vous sous-douer? Pas du tout. Puis sans rendez-vous, là, je peux rien faire pour vous. OK, OK, ben, je peux prendre un rendez-vous. Pour ça, il faut que vous téléphoniez. Ben, envoyez, répondez! Ben, je peux pas, avec un client. Bâtard de sain, qu'elle aime de six maracques, me n'y est-tu? M. Laflaque, calmez-vous. Vous venez de réveiller tout le monde sur le terre. C'est lui. Je suis venu pour un permis pis il fait absolument rien pour m'aider. Hein? C'est pas vrai du tout. M. m'a téléphoné hier et depuis, j'ai préparé tout son dossier. Ben, vous voyez, M. Laflaque, qu'on s'occupe bien de vous. Ben, je vous le dis tout de suite, hein. Pas changer votre porte, là. Il va falloir aussi refaire votre balcon, retrouver le fer forgé d'origine, changer toutes les fenêtres pour... de macheter la porte pis refaire toute l'abri de la façade. Tout ça pour une slot de porte. Ben, je sais. T'es arrivé la même affaire à Edmond quand il a changé sa corde de ligne. Ben, il aurait pu me le dire avant, bon ton. Ben, Gérard, il faut que je te dise. Papa, c'est pas le temps, là. J'essaie de me faire à l'idée qu'il va falloir que je case mon petit cochon. On devrait peut-être mettre cet argent-là ailleurs. Je sais pas, moi, tu pourrais me payer une petite chirurgie plastique. Eh, tu es folle. Eh, toute la job qu'il y a à faire, ça va me coûter les yeux de la tête. Oups. Mort-tu. Ah, non, bon ton, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'heure, hein? De quoi tu voulais me parler, bonhomme? Laisse-je faire si plus nécessaire. Médéus créa... La flamme! Dimanche 16 septembre 2007. Et voici... Vendredi matin! Mesdames, messieurs, Bonsoir et bienvenue à cette première de la quatrième saison de Et Dieu créa la flaque. Et à l'heure où tous les diffuseurs coupent dans les budgets, eh bien, mes patrons, conscients de l'importance vitale de mon émission, ont investi massivement dans la décoration de mon studio. C'est pas beau, ça, hein? Et en plus, on nous a équipés d'un deuxième plateau. Eh oui, mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter le plateau B. Eh, mais... M. Rapin, mais... Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais... Posez-moi des questions, s'il vous plaît. Mais oui, mais là, j'ai pas de questions à vous poser. On vous a pas appelé. Mais personne veut me parler. Mais là, comment ça va? Ah! Ça va très bien, ça va très bien, très bien, très bien. qu'est-ce que vous faites là? Aux États-Unis, on ne parle que de la tragédie du 11 septembre. Le retour complètement manqué de Britney Spears. Oh, quel taramme! Elle est complètement tenue! Ah, ben oui, j'espère qu'elle avait du linge de Spears, euh, de Spears. Ah, 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 toujours aux États-Unis, le commandant des forces armées, le général Petrus, a affirmé au Congrès cette semaine, « Ben, qu'il y a du progrès, hein, que maintenant, il y a plus d'ordre en Irak. En effet, désormais, les kamikazes ne se font exploser que les jours impairs après 19 heures et du côté gauche de la rue. Alors, pour contrer le problème d'obligité, le gouvernement Charest compte interdire les boissons gazeuses dans les écoles. T'sais, mon bolio, c'est bien plus au Parlement qu'il devrait l'interdire parce que, regarde Charest, là, t'sais, puis Ménescuillard, puis Mme Jérôme Forchette. Hé, regarde, regarde, OK, bon. Alors, début des travaux de la commission Bouchard-Taylor qui va aller au fond des choses dans le dossier le plus chaud de l'heure. Ils vont nous dire pourquoi Daniel Brière n'a pas signé avec les Canadiens. Ça n'a pas rapport, Paulio. Oui, ça aurait fait un bon trio. Bouchard-Taylor-Brière. Hé, voyons donc, Taylor, imbrecassé, il va être suivant maintenant trois semaines. Ah, correct, correct. Alors, grand lancement cette semaine de la biographie de Brian Mulroney. Paulio, peux-tu apporter le livre, si vous voulez? Ah, merci. Alors, si l'avis de Mulroney ne vous intéresse pas, quelques utilisations pratiques qu'on peut faire du livre. Remplacez une brique sur sa maison, meuble pour la télévision, escabeau, brouclier, pabal, bac à baissez, clavette à témoins du Hora et bien plus encore. Le livre de Mulroney, l'accessoire idéal pour toute la maison. Et ajoutons qu'il est interdit de circuler sur un viaduc avec le livre de Brian Mulroney dans sa voiture. Alors, en terminant, place à un segment qui reflète bien les nouvelles tendances en matière de reportage. Voici pour la première fois notre émission Lire la Flaxualité. Retour aux méthodes d'enseignement traditionnelles dans les écoles du Québec. Après la réapparition du bulletin scolaire chiffré, les parents québécois se réjouissent du nouvel uniforme mieux adapté à la nouvelle génération des élèves du primaire, du retour à une saine alimentation et de l'entrée en vigueur d'une nouvelle discipline assortie de châtiments corporels pour faire enfin régner l'ordre en classe. Un autre bel exemple de PPP. En remplacement de la traverse de Lévis, la ministre Monique-Jérôme-Borget propose une autre belle formule en PPP, les passagers, pédaleurs, payants. Comme on peut s'en douter, ce concept s'avère plus lent en dehors des heures de grande affluence. Le directeur d'Élections Canada lève le voile. Voulant éviter une nouvelle controverse, Élections Canada soumettra toutes les femmes à un examen au scanner. Ceci afin de valider leur identité, peu importe leur sexe et leur religion. Des appareils sophistiqués d'aérobie permettront aux électrices d'exercer leur droit de vote avant d'approcher de la boîte de scrutin. Restant de beaux givons. Tenez, madame. Nouveau règlement de la Bibliothèque nationale, vous êtes obligés de porter un carte. Et les panneaux de verre, vous savez ce que c'est. Cet automne, tout le monde en a parlé. C'est pas si fou que ça que de givrer les vêtres. Les gros, on veut pas les voir pendant qu'ils maigrissent. On veut les voir après. Je trouve que l'homme est rendu très, très moumoune. Qu'est-ce que la moumoune en pense? J'ai pas de caniche, moi. T'es méchant. En quoi Brad Pitt est meilleur que toi? Je pense à être joli, malgré que ma blonde, c'est bien mieux. Tout le monde en parle. Les meilleurs moments ce soir 20h à Radio-Canada. Les Rendez-vous de la Francophonie vous souhaitent une bonne émission. Et vous invitent à participer au concours Rendez-vous à Québec en collaboration avec Air Canada. Pour tous les détails, consultez le site Internet. J'ai pas peur de la nuit ni du jour Encore moins de la vie et de l'amour Avec toi dans ma vie à chaque jour Chaque jour sans jour Avec toi dans ma vie à tous les jours Le 31 décembre, il y a un endroit pour célébrer le 400e et défoncer l'année. Et c'est ici, aux portes du Vieux-Québec à Place Dioville. Dès 23h, vivez le coup d'envoi du 400e anniversaire de Québec avec plus de 400 artistes dont Pascal Picard-Bannes, Bruno Pelletier, La Bossine Sourillante, Stéphane Rousseau, Les Bassins, Les Violons du Roi et plusieurs autres. Belle vous invite en collaboration avec la SAQ Évent France à vivre gratuitement le coup d'envoi du 400e de Québec le 31 décembre dès 23h. Le nouvel album de Chilvy est arrivé. Samedi, samedi, samedi de faire plein de choses. Mon papa, ma maman s'enlendent de rester au chaud. Dans le lit, dans le lit, moi je dis c'est plus le moment qui te faudra de s'attendre. Il est 6h du matin. 14 pistes pour débutants et intermédiaires de Chilvy. On va en toucher votre disquette. Disarono Sour, Disarono Martini. Disarono On The Rocks. Disarono On The Rocks. On va. Disarono, avec son goût chaud et sensuel. On voudrait que ce moment n'ait jamais de fin. Disarono, le plaisir passe au tour. Je vous demande infiniment pardon pour l'immense souffrance que je vous ai causée. Quatre étoiles. Des performances magnifiques, exceptionnelles. Vous laissera bouche paix. Étonnant, sensuel, audacieux et impressionnant. Le premier sérieux prétendant pour l'Oscar du meilleur film. Chira Knightley. Reviens-moi. James McAvoy. Je t'aime. Expiation. À l'affiche à Montréal dès le 14 décembre à Québec. Samedi. À Petite-Rivière-Saint-François, tous les villages s'illuminent pour faire la fête à Annie Brocoli et ses enfants. La petite séduction spéciale Noël. Samedi, 19h. À Radio-Canada. Moment d'attente. Il ne reste que 22 jours. Le bye-bye de RBO. Le 31 décembre, 23h. À Radio-Canada. Et on reçoit en entrevue le chef de l'action démocratique Mario Dumont. Bonsoir, M. Dumont. Bonsoir, M. Laflaque. Oui, mais là, je sais pas ce que... On n'était pas supposé avoir un vrai Dumont à trois d'îles? Ah, bien, je suis pas au courant. Bien, oui, mais... Padam! Ha, ha, ha! C'est bon ton. Je vous niaisais, M. Laflaque. Hé, regardez-moi, là. Je bouge. Hé, 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 hé. Et je marche. Hé, je saute. Ah, regarde, regarde, regarde. Bon, OK, on se calme, Pinocchio, là. Bon, asseyez-vous un moment, là. On va enfin pouvoir discuter. Oui, et je vais vous parler des vraies affaires, moi. Bon, justement... Et depuis le début de cette entrevue, on n'a vraiment pas parlé de la famille. Et la famille, c'est au centre de nos préoccupations à la DQ. Hein? Est-ce que je vous ai montré ma famille? C'est ma famille, ça! Ah, oui, c'est fun. Tu peux la garder? Bien, oui. Merci beaucoup. La famille! Oui, regarde, vous semblez avoir des solutions miracles à tout, M. Dumont. Absolument. Bon, je vais vous tester. Comme, par exemple, pour les viaducs qui tombent, vous proposez quoi? Ah, bien là, c'est simple, hein? Qu'on ajoute des colonnes de soutènement, hein? Cinq, six grosses colonnes au milieu de chaque voie, ça va tenir. C'est pas compliqué, ça. Bien oui, mais les... Mais les... Les autos, là, ils vont faire le tour des colonnes. Ben non, ben non. On va creuser un tunnel pour laisser passer le trafic. Hein? Ça me paraît évident, là. C'est vrai, ben oui, c'est super, hein? Et il y a une affaire qui est claire, M. Laflaque. Lucky pas, Mario. L'ADQ a l'intention de lancer une grande campagne de castration volontaire qui va viser tous les pédophiles du Québec, en commençant par les hommes. Ça a assez duré. OK, OK, OK. Un autre sujet, maintenant. Vous êtes pour que les prisonniers payent un loyer en prison. Oui. Puis s'ils payent pas, vous les envoyez en prison. C'est ça. Puis s'ils payent pas encore, ben on va les envoyer en prison. OK. Puis pour le doublage des films, vous voulez que ça se fasse tout au Québec? Ben là, je pense que c'est le gros bon sens. Écoutez, quand Shrek dit au chat, t'sais, « Hé, dis donc, t'es gonflé, mec. T'sais, t'es gonflé, mec. » Hé, je m'excuse, là, mais je comprends plus rien dans l'intrigue, là. Hé, même mon petit gars, il pleure, là. Regardez, là, c'est lui, mon plus jeune. C'est ma famille, ça. Hé, vous pouvez le garder, là. Ben, merci beaucoup, mec. Évidemment, l'ADQ a la solution pour désengorger les urgences dans les hôpitaux, hein? Ben oui, voyons. Et on va commencer par interdire le cancer. Déjà là, c'est un gros problème de régler. Ben oui, c'est-tu bête? Personne n'avait pensé à ça en avant. C'est vrai. Surtout pas Pauline Marois, hein? S'il y en a une qui a mis le bordel dans les hôpitaux, c'est ben elle. Je vous demande bien pardon. Hein? Mme Marois? Vous connaissez rien à la santé, M. Dumont. Ah oui? Vous dites n'importe quoi. Vous êtes un démagogue. Fini. Ah oui? Ben, en tout cas, moi, je suis capable de bouger. Très bien. Hé, vous êtes même pas capables. Mais M. Dumont, M. Dumont, s'il vous plaît. En tout cas, ça doit vous faire drôle d'être nain. Ah! Ah! C'est t'es fou! C'est très spirituel. Vraiment intelligent. Bravo. Allez, on danse, Pauline. Yee! La, 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 la. Un petit poutu, un petit poutu, un petit poutu, un petit poutu, un petit poutenet, hein? Alors, Gérard, une belle chanson pour vous qui parle d'un monsieur super, super puissant et capable d'être partout en même temps. C'est votre ami Super Sarko. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501